Petite capsule ici pour revenir sur un cas particulier pour aller tracer des inéquations. On a vu à la dernière capsule comment tracer des inéquations de manière générale, mais c'est possible que vous rencontriez des inéquations un peu particulières et pour pas que ça accroche dès le départ, bien, je vais penser faire une petite capsule à ce sujet-là. Alors, si par exemple j'ai x plus grand ou égal à 4 ou y plus petit ou égal à moins 2, comment je trace ces inéquations-là? Souvent, quand vous obtenez ça, des inéquations, mais que vous n'avez pas les deux variables, les variables x et y souvent vous accrochez. Donc, avant de se lancer, il faut se faire un rappel à ce sujet-là. Parce qu'il y a quelques pages dans ton cahier, on s'est rappelé comment tracer une droite particulière quand le x égale une valeur et quand le y vaut une autre valeur. Par exemple, y égale 5. Je dois vous rappeler ici, avant qu'on commence, que quand j'ai x égale 4, par exemple, on se rappelle que c'est une droite qui est verticale vis-à-vis la valeur. Donc, x égale 4, ça ressemble à ceci. Et quand j'ai y égale quelque chose, y égale une valeur, on se rappelle que c'est une droite horizontale vis-à-vis la valeur. Donc, par exemple, y égale 7, c'est une droite horizontale vis-à-vis y égale 7. Il faut, avant toute chose, se rappeler ça. Une fois qu'on s'est rappelé ça, bien là, on va s'en servir ici de manière très particulière. Bien, en fait, on va s'en servir directement. Alors, si je vais aller tracer l'équation x plus grand ou égal à 4, il faut, avant toute chose, vous le savez, aller tracer l'équation de la droite frontière. Donc, ce que je fais, c'est que je prends l'équation, je remplace le signe d'inégalité par un égal. Donc, ici, je dois aller tracer x égale 4 dans un premier temps. Pour aller tracer ça, inutile d'aller vous faire une table de valeur, inutile d'y aller dans les bons au niveau du taux de variation. De toute façon, ici, le taux de variation n'existe pas. C'est un autre cas particulier pour tracer une droite, x égale une valeur. On se rappelle que c'est une droite qui est verticale vis-à-vis la valeur en question. Donc, pour aller tracer dans un premier temps la droite frontière, bien, x égale 4, bien, tu t'en vas vis-à-vis 4 et tu traces ta droite verticale. Donc, ça prend deux secondes et quart. Je vais juste aller te la retracer. Donc, ça ressemble à ceci. Donc, x égale 4, c'est une droite verticale vis-à-vis 4. Première étape déjà de fait, tracer la droite frontière. Inutile ici de te faire une table de valeur parce que c'est un de nos deux cas particuliers. Après ça, pour aller déterminer la région solution qui est attribuée à toutes les solutions possibles de cette inéquation-là, bien, tu pourras aller faire le travail qu'on a vu dans la dernière capsule, c'est-à-dire prendre un point d'un côté ou de l'autre de la droite frontière et tester dans ton inéquation. Tu peux, ou tu résonnes ici. x plus grand ou égal à 4. Ici, c'est x égale 4. Si je veux un x plus grand, bien, je vais m'en aller vers la droite pour avoir un x plus grand que 4. Donc, voici ma région solution qui est tracée de mon inéquation. Si tu voulais aller quand même faire le test de la région solution, comme je viens de t'en parler, tu écris ton inéquation et tu prends un point d'un côté ou de l'autre de la droite frontière. Ici, le point 0,0 n'est pas sur la droite frontière. Tu peux le prendre. On se rappelle que ça, c'est x, y. Je n'ai pas de y. Je ne cherche-le pas. Il n'y en a pas. x vaut 0. Regarde si c'est vrai ou c'est faux. 0 plus grand ou égal à 4. Est-ce que c'est vrai que 0 $ est plus grand que 4 $? Non. C'est faux. Ce que ça veut dire, c'est que le point que tu sois choisi 0,0 ne fait pas partie des réponses possibles. Donc, je m'en vais de l'autre côté de la droite. Frontière. Ce qui revient à ce que je te disais il y a quelques instants. Si je te fais le deuxième exemple, si je vais aller tracer y plus petit ou égal à moins 2, dans un premier temps, je dois aller tracer la droite frontière. Je prends l'inéquation, j'enlève le signe d'inégalité, je remplace par un égal. Donc, je dois aller tracer ici y égale moins 2. cas particulier, y égale une valeur, c'est une droite qui est horizontale vis-à-vis la valeur en question. Donc, je vais aller vis-à-vis moins 2 pour mon y. et je vais aller tracer une droite horizontale. Donc, ici, le traçage de la droite se fait très rapidement. Par la suite, pour aller déterminer ta région solution, on peut aller faire le travail algébrique où on raisonne. Si je raisonne ici y est plus petit ou égal à moins 2, donc je suis vis-à-vis moins 2 pour le y, je veux quelque chose de plus petit, donc je vais aller par en bas. Voici ma région solution. Où tu y vas de manière algébrique, y plus petit ou égal à moins 2, je remplace par un point, le point 0,0 ici est possible, toujours prendre celui-là si c'est possible, il n'est pas sur la droite frontière. Donc, je remplace par 0,0. Ici, dans mon inéquation, je n'ai pas de x, je ne cherche-le pas, mais j'ai un y qui vaut 0. Est-ce que c'est vrai que 0 est plus petit que moins 2? Est-ce que c'est vrai que 0 $, c'est plus petit qu'une dette de 2 $? Non. Ça, c'est faux. Ce que ça veut dire, c'est que le point 0,0 ne fait pas partie de ta région solution. Donc, je m'en vais de l'autre côté de ma droite frontière pour ce qui est de ma région solution. Donc, voici pour ce qui est de ces deux cas particuliers-là. Vous allez les rencontrer dans les problèmes d'optimisation. Au besoin, vous vous référez à cette petite capsule-là. Alors voilà !